Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 15 juillet et à la une de votre journal, la signature du contrat de convergence et de transformation entre la préfecture et le conseil départemental qui s'est tenu à l'hémicycle Younusa-Bamana. Instauré pour la période 2019-2022, ce contrat est la première étape de la loi sur l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole. Le comité de ce matin a été l'occasion de présenter au public les enveloppes prévisionnelles de budget allouées par l'État et les collectivités et leur répartition en fonction des besoins. Un reportage signé Paul-Arthur Avitte. Le 8 juillet, le président de la République a présidé au ministère des Outre-mer la cérémonie de signature des premiers contrats de convergence et de transformation pour la période 2019-2022 entre le gouvernement et les présidents des collectivités territoriales. Ce matin, le premier comité de programmation du contrat de convergence et de transformation s'est tenu à l'hémicycle Younusa-Bamana. Cette signature entre l'État et le conseil départemental représente l'effort budgétaire significatif qui permettra d'accélérer le développement du 101e département français. Les contrats de convergence sont une forme juridique nouvelle comme support au développement économique, social et culturel. Pour ce premier contrat de convergence, c'est une application directe de la loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle en Outre-mer. Ce contrat est la première étape de la loi sur l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole. Ce comité fut l'occasion de présenter les enveloppes prévisionnelles, les budgets alloués par l'État, les contributions du conseil départemental et des intercommunalités pour le développement de Mayotte. Ce budget avoisine les 1,6 milliard d'euros et sera réparti pour différents milieux comme la santé, l'éducation, les logements ou le transport. Ces aides de l'État iront d'abord en priorité identifiées par les Mahorais lors des assises des Outre-mer tenues entre 2017 et 2018, mais ne se limiteront pas à celles-ci. Ce n'est pas un point d'aboutissement. Il y aura des compléments qui seront apportés à des sujets qui n'ont pas encore été traités comme la desserte aérienne, la convergence des droits, pour prendre quelques exemples sur lesquels il faudra revenir. Donc c'est un travail qui va être continuellement complété et surtout il faut tous se mobiliser là-dessus. Je l'ai indiqué, il faut tous y mettre. C'est ça collectivement, c'est la mobilisation des services de l'État, la mobilisation des collectivités parce que les Mahorais attendent des résultats pour le dire simplement. Des résultats qui s'inscrivent dans la trajectoire Outre-mer 5.0 et qui commenceront à émerger lorsque les porteurs de projets arriveront à utiliser et justifier ces budgets. – Place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir. Nous accueillons Henri Fou Saïd, responsable d'agence au sein de ProMan. Henri Fou, bonsoir. – Bonsoir Pierre. – Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'est ProMan ? – ProMan est une société d'intérim 100% familiale. En fait, c'est une multinationale mais qui reste 100% familiale, quatrième acteur mondial de l'intérim. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'actionnaire externe. Toutes les décisions se prennent en famille, ce qui fait que nous on fait partie de la famille. – Alors c'est aussi ProMan Mayotte, 100% Mayotte pour le coup. Donc justement, comment ça se passe ? Ça fait finalement très peu de temps, 18 mois que l'intérim existe à Mayotte. Comment ça se passe, cette mise en place justement d'agence d'intérim sur le territoire ? – Le démarrage a été un peu difficile. Pourquoi ? Parce qu'en début d'année dernière, comme vous le savez, il y a eu une grève quand même de deux mois, ce qui a beaucoup freiné le développement de l'activité nouvelle. – C'est-à-dire que vous avez eu les autorisations au moment où la grève générale a débuté quasiment ? – Voilà, c'est exactement ça en fait. – Parce que vous étiez, il y avait un vrai problème administratif. L'intérim a été effectivement, a commencé, a pu être mis en place avec en 2018, le 1er janvier, le Code du travail de droit commun. Donc ça a mis un peu de temps et finalement, il y a eu effectivement ce frein avec la grève générale qui vous a retardé un peu dans effectivement la mise en place. – Oui, pour la mise en place, ça a quand même pas mal bouleversé, bousculé les choses. Mais derrière, on a su quand même faire parler de l'intérim et c'est de faire comprendre aux entreprises de Mayotte que c'est un avantage pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réelle demande. – Qu'est-ce que c'est justement l'intérim aujourd'hui ? Comment on peut définir l'intérim, le travail intérimaire ? – Le travail intérimaire, c'est une manière qui permet aux entreprises de pouvoir réaliser, surtout ceux du BTP, pouvoir réaliser leur chantier sans contrainte de personnel ni d'engagement à long terme avec un salarié. – Ça permet de la flexibilité dans le travail ? – Voilà, une certaine flexibilité et aussi une sorte de tremplin pour les intérimaires qui travaillent dans ces sociétés-là. Ça peut peut-être leur ouvrir des portes dans cette société ou même dans une autre société du genre. – Alors, quel type de personnes justement viennent vous voir à Promane et vous disent « voilà, moi j'aimerais être un travailleur intérimaire ? » – On a différents types de populations. On a du cadre aux personnes, aux demandeurs d'emploi de longue durée en fait qui n'ont pas réellement de formation professionnelle. Mais nous, on se concentre, comme j'ai dit, beaucoup plus sur le BTP. Et bon, j'en profite pour en parler. J'espère que vous viendrez jeudi 18, ainsi que vos collègues, si je peux en parler du public, à une journée en fait, information sur la petite terre en partenariat avec l'UTAS et le RSA, le service RSA du conseil départemental en fait. Voilà, on essaie de travailler avec ce genre d'organisme pour faire de l'insertion. Voilà, parce que ce sont des contrats d'intérim d'insertion. – Justement, j'allais y venir, c'est aussi ça votre travail, c'est de vous mettre en relation avec les autres partenaires. Ça peut être, je ne sais pas, est-ce que vous travaillez avec Pôle emploi ou avec ce genre d'institution qui justement vous enverrait des personnes en disant voilà, elle est en capacité, elle aimerait travailler en tant qu'intérimaire. Est-ce que ça, ça se fait ? Quels sont vos partenaires ? Vous en venez d'en citer deux. – Voilà, nos partenaires, il y a le Pôle emploi, il y a la MDPH, il y a les associations dans WENKA de Kawini, WENKA Culture, voilà, qui nous a quand même pas mal aidés pour la première fois qu'on avait organisé l'accès citoyen pour les nettoyages de rue de Kawini. – On va y venir juste après. – Voilà. Après, on a d'autres partenaires, mais je ne peux pas citer tout le monde en fait. – Combien de personnes aujourd'hui sont concernées par l'intérim à Mayotte ? – En intérim, nous, on tourne à plus de 200 personnes, 200 intérimaires en moyenne par semaine dans les entreprises en fait. – D'accord, donc ce sont des personnes qui, parfois, vont vers l'emploi et vont vers des CDI, ou vraiment, ça peut durer de longues années, ce travail intérimaire ? – Non, en général, au bout de 6 à 8 mois, j'ai regardé les statistiques dernièrement, j'ai eu une vingtaine de personnes qui ont été recrutées en CDI depuis qu'on a commencé, et je sais qu'il y en a une bonne cinquantaine en CDD et qui sont en vue d'être recrutées en CDI. – Alors, vous avez parlé des avantages pour les entreprises. Quels sont aussi les avantages pour les personnes qui souhaiteraient aujourd'hui se tourner vers l'intérim ? – L'avantage, c'est cette possibilité, justement, c'est ce tremplin qui leur permettrait de trouver une stabilité professionnelle. – Est-ce que ça paye plus ? Parce que c'est des questions aussi qui reviennent. Est-ce que ça paye plus ? – Oui, en général, l'intérim paye plus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fin de mission, on leur reverse leurs primes de précarité, leurs congés payés. Ce qui fait que ça leur ajoute 20% supplémentaires sur leur salaire de base. – Alors, venons-en maintenant aux actions que vous menez avec Promane, parce que vous ne vous consacrez pas uniquement à l'emploi. Et là, on va parler justement de ce qui va se passer au mois de septembre avec cette action citoyenne dans les rues de Kauény, justement une action de nettoyage. Alors, pourquoi finalement, ce côté d'un côté insertion et puis de l'autre aussi action citoyenne ? – On travaille tous dans ce secteur de Kauény. Moi, ainsi que mon collègue Nicolas, directeur régional de Promane, on voyait ça tous les jours, cette saleté. On s'est dit, nous, on travaille là. On devrait quand même contribuer au nettoyage. On ne peut pas laisser que certaines associations de Kauény ou Yes We Can It, qui est l'un de nos partenaires aussi. Et je remercie M. Laurent Beaumont pour ça. Les laisser, en fait, faire ce travail eux-mêmes, alors que nous tous, on est sur Kauény. On travaille tous là. On est tous concernés par le nettoyage de ce secteur. – Alors, comment ça va se passer, justement, cette action ? Comment elle va se dérouler ? – On invite les personnes à être là à partir de 7h du matin, le 21 septembre. On distribuera tout ce qui est t-shirt, gants, sacs poubelles, casquettes et tout ce qui s'en suit. Enfin, toute la panoplie pour pouvoir bien travailler, ramasser. Et vers les coups de midi, on propose aussi le casse-croûte, en fait, un sandwich, boisson et tout ça. C'est toujours en partenariat avec notre grand Panima, pour ne pas les citer. Voilà. Et pendant le casse-croûte à midi, il y a un groupe français, voilà, qui s'appelle La Roquette à nous, qui jouera au moins pendant une demi-heure juste pour relaxer les choses, voilà. – Un groupe extrêmement connu au niveau national, très apprécié. Ils sont déjà venus, il me semble, à Mayotte. Ils vont se produire, justement, au Barakili. Et ils feront l'honneur d'être présents à midi. – Oui, voilà, ils feront le nettoyage dès le matin avec nous. Et à midi, voilà, pendant le casse-croûte, ils joueront quelques morceaux. Voilà, juste pour remercier les personnes qui viendront aider. Et j'invite beaucoup de gens à venir nous aider ce jour-là. – On en reparlera au moment où, effectivement, ça va se produire, autour de la mi-septembre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on est plutôt, Yes We Can It, Wenka Culture, on est plutôt sur des associations économie sociale et solidaire. C'est aussi un champ que vous couvrez avec l'intérim, l'économie sociale et solidaire ? – Oui, oui, oui. J'ai travaillé dans ce secteur-là. J'ai été quand même chargé de développement dans ce secteur-là, ce qui fait que je connais pas mal. Et je suis quand même pas mal impliqué dans l'insertion. – C'est quelque chose d'important pour Mayotte, justement, le SS, l'économie sociale et solidaire. Vous pensez à ça ? C'est quoi les projets, là, par rapport à Promane ? Peut-être développer ces secteurs-là, qui sont des secteurs à pourvoir et des secteurs d'avenir, comme on le dit souvent ? – Oui, oui, oui. En fait, je pense aller développer, pouvoir plus sensibiliser les sociétés qui répondent au grand marché public, de plus penser à travailler avec Promane pour pouvoir avoir du personnel en insertion et qualifié. – Un dernier mot, justement, si vous aviez un gros projet à définir, quelles sont là les orientations que va prendre Promane dans les prochaines semaines au-delà des actions ? Avoir encore plus de personnes, plus de partenaires, plus de sociétés, peut-être qui font appel à vous ? – J'aimerais bien qu'il y ait plus de sociétés qui fassent appel à l'agence Promane. Mais malheureusement, comme on le sait, il y a toujours certains brebis-galeuses qui ne suivent pas forcément les règles. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse appel à nous et qu'on puisse travailler ensemble à développer le territoire. – Merci beaucoup Henri Foussaïd. Je rappelle que vous êtes responsable d'agence au sein de Promane. Politique, dans votre 19h, la bataille pour les élections municipales commence à faire rage à Mayotte. Du côté de Chironghi, la mer sortant entre Oukala Hadji et candidate à sa propre succession. Elle est la seule investie par La République en marche pour ses élections municipales à Mayotte, mais également en Outre-mer. Objectif, réaliser un troisième mandat afin de poursuivre la politique menée ces douze dernières années. Pour ce faire, elle possède une équipe très soudée qui la soutient, corps et âme. Au montage, Leslie Vimenet. Si les dates des élections municipales en 2020 ne sont pas encore connues, la bataille a débuté sur le territoire. La maire de Chironghi, Oukala Hadji, et son équipe se préparent pour briguer un troisième mandat consécutif. Pour ce faire, ils peuvent compter sur le soutien de La République en marche. – Ça y est, ça y est, Patrick, chose promis, chose due, comme on dit, je vous l'avais dit, que je reviendrai ici, mais vous voyez, je ne reviens pas seule, parce que je vous l'ai dit encore une fois, c'est une équipe qui va, ce n'est pas Rokia qui va, oui, l'équipe y va, Rokia y va avec son équipe. Il y a eu 19 candidats investis sur le plan national et l'autre maire, et bien la commune de Chironghi a été la seule et l'unique commune qui a été investie, LRM, sur tout l'outre-mer, les 18 candidats étaient candidats nationaux. – Si les critiques sont nombreuses contre le pouvoir en place, la maire de Chironghi et son équipe se félicitent de la politique menée à Mayotte et du plan de 1,3 milliard d'euros qui sera développé au cours du quinquennat. – Par rapport à ce que justement le gouvernement fait, nous accompagne, surtout dans la commune, tout le monde sait ce qui se passe, donc Mme Rokia fait la une, tout simplement parce que c'est une femme aussi de poigne, de conviction par rapport à tous les projets qu'on a envisagés et qui sont déjà réalisés, qui sont en cours de réalisation, c'est aussi par rapport au financement de l'État. Donc l'État nous accompagne, donc on ne peut pas tourner les deux. Mais ce n'est pas tout, j'ai vécu des mouvements et des mouvements. Nous sommes sortis en 2011 avec des mouvements 5 euros de bon de la CAF, nous sommes sortis en 2018 avec un mouvement d'un milliard 3. Donc voilà un gouvernement qui accompagne. Mais au-delà encore, je pense que je m'inscris parfaitement à la politique de Macron, c'est quelqu'un qui prend des décisions et nous sommes des femmes qui prennent des décisions. – Rokia Lajil assure, elle ne sera candidate à aucune autre élection que ses municipales. Si elle l'emporte, elle pourrait passer le relais six ans plus tard à l'un ou l'une des membres de son équipe. – Elle est en train d'abord de préparer la relève. Elle ne peut pas partir comme ça. – Ah oui. – Après un projet, vous savez, il faut d'abord des études. Quand on bâtit un projet, tout un tas d'études, le temps que ça fait six ans. Premier mandat, vous voyez, ça finit. Deuxième mandat, c'est là où on arrive à réaliser ce qu'on a projeté, ça fait six ans. Donc c'est normal qu'il doit continuer, c'est une continuité. On ne va pas dire que les gens, ils aiment trop dire « n'allez », 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 « n'allez ». – Vous mangez, vous partez. – Vous mangez, vous partez. Mais chez nous, dans cette formation politique-là, on n'a pas ça. – Sécurité, protection de l'environnement, lutte contre l'immigration, logements sociaux, le bilan semble positif et joue en la faveur de Rukia Lajil et son équipe. Reste maintenant à savoir si la population de Chirongui sera du même avis. – La grève du côté des pompiers de Mayotte dure depuis le 1er juillet prochain. En fin de semaine dernière, les grévistes ont néanmoins reçu un protocole d'accord afin de sortir de ce conflit. Ce matin, nous recevions des représentants syndicaux qui ont évoqué les avancées obtenues. Si la satisfaction n'est pas totale, les syndicats se réjouissent de l'application prochaine d'une complémentaire santé. Écoutons Karim Ahmed Alaoui lors de la matinale de Kouzi. – Nous, on peut parler d'avancer sur la mutuelle. Donc aujourd'hui, on a une promesse que la mutuelle, on l'aura au 1er janvier 2020. C'est une grosse avancée parce que, vous savez, on ne peut pas faire de négligence sur la santé. Et concernant l'IAT, on a un point de plus auquel nous sommes sûrs que nous l'aurons au 1er janvier 2020. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas promis puisque l'IAT était classé en deuxième position sur le planning du dialogue social. Donc on peut parler sur l'IAT de miettes parce que, voilà, quand on sait qu'eux, ils se donnent un conflit à 8 sur l'IFTS, on ne peut pas être satisfait complètement. Mais on prévoit de se remettre à table et de discuter. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont donné aussi une deuxième date concernant l'IAT. C'est de discuter en dialogue social au 1er juillet 2020. Et à noter qu'à l'issue de la réunion de ce matin, le protocole d'accord a été signé sans réserve. La grève a donc pris fin ce jour. Le défilé du 14 juillet, une agression au sein de l'aéroport ou encore le plan de l'ARS en faveur de la contraception. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 15 juillet. Ce dimanche 14 juillet, le pays a vécu au rythme des célébrations de la fête nationale. A Mayotte-le-Dlemme, le RSMA, la base navale, la police aux frontières, la direction départementale de la sécurité publique, la gendarmerie nationale, les polices municipales, locales, le personnel du centre pénitentiaire de Magikavo et la Croix-Rouge ont défilé sur le front de mer de Mamoudzou. Restait une inconnue, les pompiers allaient-ils défiler alors que la grève court toujours ? Finalement, une partie des effectifs du service départemental d'incendie et de secours a bien pris part à la cérémonie. Néanmoins, le colonel terrien n'était pas présent, ce qui a eu le don d'être remarqué. Selon les grévistes, il a préféré jouer la prudence étant donné qu'il ne fait pas l'unanimité au sein du service. Pour le reste, une foule nombreuse a assisté aux festivités présidées par le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, dont c'était la dernière cérémonie sur l'île. L'Agence régionale de santé de l'Océan Indien lance son nouveau programme d'action 2019-2021 qui vise à améliorer l'accès à la contraception à Mayotte. En 2016, plus de 1350 interruptions volontaires de grossesse ont été recensées sur le territoire, sans le plus fort taux observé parmi les départements français. Néanmoins, l'offre de contraception est saturée et le niveau de connaissance sur la contraception est généralement estimé à moyen par les professionnels de santé. Dans ce contexte, 6 objectifs ont été définis et déclinés en 10 actions par l'ARS. Il concerne le fait de favoriser la connaissance et la bonne utilisation de la contraception. L'ARS souhaite ainsi promouvoir l'utilisation du préservatif féminin et masculin. D'ici 2021, l'Agence veut atteindre les 500 000 préservatifs distribués, alors qu'en 2016, une estimation autour des 300 000 avait été donnée. Pour aller dans ce sens, l'ARS veut favoriser la distribution des préservatifs dans les bars, boîtes, collèges ou lycées. Vendredi dernier, en milieu d'après-midi, la secrétaire de direction de l'aéroport se trouve au comptoir d'Aerostral pour se renseigner sur certains tarifs de billets. À ce moment-là, un homme fortement éméché s'approche du comptoir et l'interpelle. La secrétaire lui explique d'attendre son tour au vu du monde au comptoir. Non content de cette réponse, l'homme frappe très fortement la secrétaire d'un coup de poing au visage. Après s'être relevé, suite à cette frappe, l'homme la repousse à nouveau violemment. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour maîtriser le forcené complètement ivre. Il a été placé directement en garde à vue. La victime enceinte de 3 mois est blessée au niveau de l'oreille, a dû aller aux urgences à l'hôpital pour subir des radios. Résultat, 3 jours d'ITT, elle a décidé de porter plainte contre cet homme, enseignant au lycée de Chirongui. Partir en livre, c'est en ce moment et jusqu'au 20 juillet. Cet événement en faveur du livre pour la jeunesse est présenté au sein de nombreuses communes sur l'ensemble de l'île. Un projet théâtral et musical porté par la compagnie ILO 135 est dédié au code traditionnel de l'océan indien. Les artistes se déplaçaient aujourd'hui à l'école élémentaire de Vaille-Bé pour la présentation du spectacle Made in Mayotte, Pop-up et Bao, terrible dévoreur d'histoire, mais aussi pour l'animation d'ateliers de création sonore. Marion Tellier s'est rendue sur place, reportage. Aujourd'hui, les enfants sont venus nombreux écouter et vivre les aventures de Bao. Un petit garçon ordinaire, friand de jeux entre copains, de courses de pneus, mais aussi des histoires de sa grand-mère. Un sort jeté par un terrible jean viendra cependant bouleverser son existence, amenant ainsi rencontres, découvertes et bon nombre de nouvelles histoires. Autant de péripéties comptées dans un même spectacle par la compagnie de théâtre ILO 135. L'objectif de ce projet, favoriser la lecture jeunesse, permettre sa mise en scène sous une forme théâtrale comme musicale et peut-être à terme l'exporter au-delà du territoire maorais. On a créé un spectacle spécialement pour Mayotte autour du conte maorais, des contes maorais qu'on a recueillis. Donc on a refait une création originale spécialement pour ici. Donc ce spectacle, évidemment, maintenant, on aurait envie de le proposer en métropole, chez nous, auprès des communautés maoraises, peut-être qu'on pourrait rencontrer là-bas et en tout cas de le faire vivre ailleurs qu'à Mayotte. Un événement auquel vient s'ajouter un autre volet, la mise en place d'ateliers de création sonore. C'est alors Sandy, le musicien compositeur de la compagnie, qui en assure l'animation. Mon atelier, qui est un atelier de création sonore, s'organise autour d'une trame textuelle dans laquelle j'ai écrite en m'inspirant de certains ouvrages. Une trame assez simple à suivre, à comprendre. Et en même temps, dans cette trame, il y a un ensemble de bruitages. Du coup, par exemple, on peut avoir un narrateur. Donc ça va être un enfant qui va lire ou répéter le texte du narrateur. Il y a un ensemble de bruitages qui est réalisé collectivement. Et puis, il y a également un petit dialogue entre un ou deux, trois personnages. Un dialogue qui apporte interaction et ludicité à l'expérience de chacun des participants à l'événement. Les quatre membres de la compagnie poursuivront leur tournée sur l'ensemble de l'île jusqu'au 20 juillet et continueront de faire rire et d'intriguer les plus petits comme les plus grands. Ils seront prochainement en représentation dans les communes de Chikoni, Sada, Chirongi, Tsarano ou encore Ongojo. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada